Et c'était au-delà de la médecine, c'était plus, c'était de donner la meilleure santé à tout le monde. Quand mon grand-père m'a emmenée le mercredi après-midi, c'était clairement pas pour aller au jardin public, on allait dans les sous-sols de la fac de médecine. Notre conviction, c'est qu'un patient qui est mieux informé, c'est un patient qui est mieux soigné. L'ambition de Résilience, c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer en utilisant des outils de la tech. Notre ambition, c'est d'apporter une vraie médecine personnalisée pour être la mieux vécue par le patient. Que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans le traitement, que ce soit dans l'après-cancer, ça c'est vraiment important. Nous naissons princesse et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naitre princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Que suscitent en vous les phrases suivantes ? Réinventer la façon de soigner le cancer en utilisant les outils de la tech. Rééquilibrer la relation patient-soignant en donnant un maximum de connaissances au patient, parce qu'un patient mieux informé est un patient mieux soigné. Permettre à l'oncologue de mieux piloter le traitement de son patient. Moi, je dis un grand oui. Qui vote pour vous les choses suivantes ? Un média hyper personnalisé pour mieux informer le patient sur sa maladie, ses traitements et ses effets secondaires. Une app pour permettre au patient de mieux adhérer à leur traitement. Une vraie médecine personnalisée au bénéfice du patient. Je dis encore un grand oui. Et puis encore une dernière chose importante. Que vous inspire cette phrase ? Réduire les inégalités face aux soins et faire en sorte que la médecine et la santé soient accessibles pour tous. Voilà toutes les missions de la nouvelle application qui s'appelle Résilience. Voilà aussi toutes les convictions, toutes les ambitions et tous les rêves de Céline Nazorte et Jonathan Benhamou, les deux fondateurs de cette application Résilience, qui est cofondée avec l'Institut Gustave Roussy. Waouh ! Tout un programme et j'espère une grande révolution dans le monde de l'oncologie. Quelle chance j'ai eu de pouvoir accueillir Céline sur le podcast. Elle va nous partager son histoire et l'histoire de ce magnifique projet. Céline a baigné dans le monde de la médecine dès son plus jeune âge. Grand-père médecin, parents médecins, oncles médecins, il y avait des médecins partout. Et donc à 6 ans, Céline avait déjà ses premiers cours d'anatomie et apprenait à dessiner le système digestif. Au même âge, c'est pas au parc que son grand-père l'emmenait, mais bien dans les sous-sols de la fac de médecine de Toulouse, où elle observait les labos et des bébés dans du formol. Ça marque, ça marque vachement. Et c'est pour le bien de nous tous. Elle a aussi été très marquée par la philosophie de son grand-père, donner la meilleure santé à tout le monde. Il doit être si fier de là-haut de voir que sa petite-fille marche dans ses pas et milite pour la même chose. Céline est une entrepreneur multirécidiviste, donc elle a déjà eu pas mal de vies avant l'aventure Résilience. Elle a créé Lechi, cette plateforme géante de cagnotte en ligne, ainsi que MangoPay, une solution de paiement pour les plateformes de crowdfunding. Après toutes ses aventures et ses années de boulot acharnées, où elle en a bouffé de la poussière, elle s'était jurée que c'était fini l'entrepreneuriat. Fini, basta. Mais la crise sanitaire est arrivée. Avec tout son background médical, elle a été hyper touchée par la situation et n'a pas pu rester à ne rien faire. Une simple discussion entre potes un dimanche après-midi pour échanger quelques idées par rapport à la situation dans les hôpitaux est devenue un projet de malade, au sens propre comme au sens figuré. Le fameux projet « Protège ton soignant », dont vous avez peut-être entendu parler. 150 bénévoles full-time, 7,4 millions levés en moins de temps qu'il faut pour le dire, 10 camions qui circulaient partout, 5 entrepôts, 400 établissements aidés. Ils en ont livré des masques, des blouses, des pousseringues et j'en passe. Ils ont littéralement sauvé plein de vies. De cette aventure humaine extraordinaire qu'elle partage avec des étoiles plein les yeux, est née Résilience. Il y a eu un énorme travail avant de lancer le projet. Un paquet d'interviews avec un paquet d'acteurs dans le monde de l'oncologie, patients, médecins, 32 physiciens de Gustave Roussy et j'en passe. L'ambition Mettre la tech au service de la santé Ouvrir des portes de la connaissance pour que le patient soit mieux informé, qu'il puisse mettre des mots sur les mots, qu'il puisse devenir acteur de sa maladie et par conséquence mieux soigner. Il y aura une interface patient et une interface soignant. C'est un projet qui se fera en plusieurs phases. Je suis tellement enthousiaste que je continuerai volontiers à partager avec vous mes impressions, mais je vais laisser la parole à Céline qui vous expliquera en long et en large tout ce qui l'anime. Merci à elle et bonne écoute. Bonjour Céline. Bonjour Delphine. On se dit bonjour, mais en fait on a déjà passé un petit peu de temps ensemble. On est en train d'enregistrer un tournage pour la bande-annonce de l'application Résilience dont tu vas nous parler. Alors on commence de manière assez classique avec une présentation plutôt personnelle. En fait, si tu devais te présenter, mais pas de manière professionnelle, mais plutôt de manière personnelle. Alors, bon, je dis juste que mon matériel de podcast a traversé la frontière pour la première fois, parce que d'habitude c'est en visio, donc on a le charme des ambulances. Exactement, le charme de Paris. Le charme de Paris, oui. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Céline Lazorte, je suis entrepreneur, je suis maman, j'ai un petit garçon qui a deux ans et demi, Hugo. Je suis quelqu'un de nature très optimiste et qui aime apprendre. Je pense que c'est une bonne façon de me présenter sans forcément parler de vie professionnelle. Alors, moi je rectifie quand même parce que tu dis entrepreneuse, mais moi je vais dire entrepreneuse multi-récidiviste quand même. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en quelques mots, enfin peut-être un peu plus que quelques mots, avant Résilience ? Absolument. Donc je suis Toulousaine, je suis née dans une famille de médecins, trois générations, donc ça pèse. Et j'ai 38 ans, ce que je n'ai pas encore précisé. Mais donc voilà, quand j'étais à l'âge de l'adolescence, quand on cherche son parcours professionnel, moi j'avais déjà une grande passion pour Internet. J'avais eu la chance que mes parents mettent très tôt Internet à la maison. Et donc c'est vraiment un monde qui me fascinait parce que j'avais l'impression que c'était le champ des possibles, la liberté d'apprendre, de rencontrer, de découvrir. Donc je voulais vraiment bosser dans le web. Je ne savais pas comment, ni quoi, ni pourquoi, mais ça c'était une grande conviction. J'ai fait un parcours étudiant un peu compliqué parce que du coup, il n'y avait pas vraiment de formation dédiée au web. Donc j'ai fait deux années de classe prépa, maths sup, maths sp. Je ne suis pas rentrée en cycle ingénieur, je suis allée à la fac. J'ai fait un master 2 de gestion de projet informatique. Ah quand même, donc quand même informatique quand même. Oui, j'ai un profil technique, on va dire. Et pendant d'ailleurs toutes les années de la fac, comme j'avais eu ce parcours prépa et que j'aimais bien bosser, en fait j'ai travaillé très jeune. C'est vrai que ma mère m'avait mis au boulot à l'âge de 14 ans. Je pense que je faisais des babysitting, elle avait un magasin, donc je travaillais aussi dans son magasin le samedi après-midi. Elle m'a donné une bonne culture du travail. Et donc pendant mes années de fac, j'ai fait beaucoup de petits boulots, que ce soit en tant que développeur, graphiste. J'ai fait des PowerPoints pour le débuté mère du 92. J'ai fait des sites internet. Enfin voilà, tout ce qu'on pouvait faire quand on est étudiant et qu'on a envie d'être un peu plus libre économiquement parlant. Et donc voilà, ça m'a amenée à plein d'expériences et notamment j'ai travaillé en agence pour le groupe DDB. Et puis j'ai bossé en start-up. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à découvrir le goût de l'entrepreneuriat. Et puis j'ai continué encore une année d'études supplémentaires puisque j'ai fait un master spécialisé en école de commerce parce que j'avais un peu la frustration de ne pas avoir de compétences, on va dire plutôt commerciales et financières. Et puis c'est pendant cette année d'études, puisque c'était donc au milieu de la crise financière, donc on est à l'année d'études, c'était septembre 2007-2008, que j'ai eu l'idée de créer Litchi, qui est un site de cagnotes en ligne. Je pense qu'il y a pas mal d'auditrices qui connaissent parce que toutes les cagnotes pour les cancers du chien triple négatif. Oui, pour se soutenir. Parce que c'est très médical. En fait, il y a tout type de cagnotes. Tout type de cagnotes, mais il y a beaucoup de cagnotes solidaires, effectivement. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu l'idée de Litchi. J'étais à l'école. Et puis, en fait, quand j'ai été diplômée en juin 2008, il n'y avait vraiment pas de job à la sortie. Et donc, je me suis dit aux innocents, les mains pleines, je vais essayer. Et Litchi est une aventure extraordinaire qui m'a pris plus de dix ans de ma vie. Donc, juin 2008, j'ai été diplômée. Litchi s'est lancée en novembre 2009. Donc, j'ai passé plus d'un an à travailler sur le projet. Toute seule ? Toute seule, oui. Vraiment toute seule, étudiante avec mon ordi. Je faisais des dessins. J'étais en colloque. Franchement, c'était la galère. Je ne connaissais personne. Je me disais, mais comment je vais y arriver ? Mais j'ai cette nature optimiste de me dire, essayons, on verra bien. Au pire des cas, je me disais toujours, j'ai deux mains. J'ai fait plein de petits boulots, comme je disais, de serveuse, de vendeuse. Donc, je pourrais toujours aller bosser dans un fast-food, dans la restauration rapide, un truc où on trouve du job et tout ira bien. Donc, je n'étais pas inquiète. Et puis, je pense que j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, quand même, psychologiquement, de me dire, ouais, c'est une super idée d'entreprendre. Vas-y. Donc ça, on a besoin de ce moteur. Voilà. Et donc, ensuite, les choses, j'ai de la chance, se sont hyper bien passées, avec des up and down, évidemment, toujours. J'ai créé une deuxième société qui s'appelle Mangopé, en 2013, qui est un peu le pendant, on va dire, B2B, donc business de Litchi. Donc, c'est une solution de paiement pour les places de marché, plateformes de crowdfunding, donc qui en ont le besoin. Donc, ça allait de pair, en fait ? C'est la même, en fait, c'est la même entité. Enfin, c'est deux sociétés, mais c'est Mangopé détenu par Litchi. Et puis, voilà, puis j'ai continué à faire perdurer ces deux aventures qui sont bien développées. J'ai revendu au groupe Crédit Métuel Arkea en 2015. Et je suis restée, j'ai dirigé toutes les activités pour eux jusqu'à 2019. Et 2019, c'est l'année de la naissance de mon fils et l'année de la liberté aussi. J'ai envie de te poser, voilà, une question de résilience, en fait, puisqu'on parle de l'application Résilience. Mais est-ce que tu t'es pris des claques en pleine figure pendant toute cette aventure de Litchi et puis où tu t'es finalement relevée et tu as été résiliente ? Oui, j'ai pris toutes les claques qu'on peut prendre quand on est entrepreneur et que c'est toujours une vie de... Vraiment, à la fac, il y avait quelqu'un qui avait fait une intervention sur l'entrepreneurien, d'entrepreneur, sûrement, et qui avait dit, c'est le rollercoaster, quoi. Et c'est vraiment une très bonne analogie, c'est qu'on vit des hauts et des bas très intenses. Donc oui, j'ai bouffé plein de fois le sol entre les moments où je ne pouvais plus me payer, les moments où vraiment j'avais l'impression que, là, ça y est, on était en train de raser le sol et qu'on allait scratcher, les moments où j'avais l'impression que le sort s'acharnait parce qu'on avait un contrôle fiscal, un contrôle ursa. Enfin, nos partenaires qui nous plantaient. Enfin, tous ces trucs que tous les entrepreneurs vivent, en fait, qui sont juste la vie normale de l'entrepreneuriat. Donc oui, clairement, j'ai mangé la poussière plus d'une fois. Mais j'ai eu la chance, je ne sais pas, que toujours, il y a un truc à chaque fois, tu sais, une sorte de... une main tendue, un truc auquel tu t'accroches et de jamais avoir envie d'arrêter. Et puis, j'avais franchement, et c'est ça qui m'a beaucoup portée, une équipe extraordinaire pour qui j'ai énormément d'affection, qui a tellement comptée et qui m'a aidée à bâtir cette histoire. Donc même si j'étais solo-fondeur, à cette époque-là, je me suis sentie investie d'une mission, principalement pour les gens qui m'avaient fait confiance. Formidable. Et alors, je vais te demander, en fait, pourquoi est-ce que tu as quitté ces projets ? Voilà, donc tu parles de 2019. Il me semble que j'avais déjà entendu quelque part que tu t'avais dit, ah non, plus jamais de start-up, plus jamais d'entreprendre. Mais je pense que quand on a ça dans son ADN, c'est foutu. C'est sûr que j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait pas. Non, le départ, il y avait plusieurs raisons. Je pense que c'était un peu multifactoriel. D'abord, j'avais fait un long cycle de plus de dix ans. Donc j'avais le sentiment d'avoir été au bout de ce que j'étais capable de donner à la boîte et d'avoir le sentiment que j'étais assez vidée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que j'avais vraiment porté ce projet-là à maturation et que j'avais le sentiment que ça devait être d'autres personnes qui amenaient l'étape d'après. Donc ça, c'était plutôt pour la partie personnelle. C'est vrai qu'aussi, j'avais très envie d'avoir un enfant. Et je m'étais toujours sentie avec beaucoup de charge sur les épaules du fait d'être solo founder. Même si, comme je le disais, j'ai été super bien entourée. Mais c'était un truc juste dans ma tête. C'était que moi avec moi. Mais j'avais l'impression d'avoir un gros sac à dos sur l'épaule et de ne pas avoir forcément la place pour avoir un enfant. Et j'avais très, très envie d'avoir un enfant. Et puis, c'est aussi, je pense, le cycle assez naturel avec l'actionnaire qui avait racheté la boîte depuis quatre ans. Et c'était une nouvelle passe. Et il y avait des gens formidables en dessous. Donc, il fallait que ça monte. Donc, naturellement, c'était le bon moment. Et c'est vrai que moi, j'avais le sentiment aussi d'avoir fait le tour de l'histoire. Donc, c'était le bon moment. Le bon moment de quitter le projet. Et effectivement, j'étais convaincue que je ne réentreprendrai jamais. Et ça, tu vois, c'était un truc marrant parce que tous mes potes, mon entourage, ma famille me disaient, non, mais c'est bon, Céline, tu vas relancer une boîte. Et je dis, mais les gens ne me connaissent tellement pas. Par une chance extraordinaire, la vie m'a donné cette possibilité de vivre l'aventure de Litchi. Et je l'ai vécu très tôt dans ma vie. Je ferai plein d'autres choses. J'ai été très engagée d'un point de vue associatif. Et donc, voilà, ce sera ça, ma vie. Mais reprendre, réentreprendre, on ne m'y reprendra pas. C'est d'ailleurs un beau lapsus. Oui, un super lapsus. Alors, j'ai envie de passer parce que ça m'a très fort marquée dans le podcast avec Mathieu Stéphanie, dans Génération Do It Yourself, que tu avais vraiment plongé dans la médecine dès ta plus tente enfance. Alors, j'ai adoré les histoires avec ton grand-père dans les sous-sols de, je ne sais plus quel hôpital. C'était un hôpital public. Oui, de la fac de médecine de Toulouse. Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ça ? Et puis, j'avoue que ça résonnait très fort en moi parce que j'ai voulu aussi reprendre des, je sais que tu as voulu reprendre des études de médecine. Alors, moi aussi, j'ai voulu reprendre des études de médecine. Puis, la vie fait que, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça ? Voilà. Donc, peut-être, est-ce que c'était déjà peut-être les petites graines de résilience, en fait, déjà dès ton enfance, quoi ? Non, non, mais complètement. C'est vrai que j'ai une histoire familiale avec beaucoup d'empreintes dans la médecine. Donc, il y a trois générations de médecins, comme je disais. Mon grand-père était neurochirurgien, anatomiste, a beaucoup œuvré, je pense, à une époque où on découvrait encore énormément, enfin maintenant aussi, mais, voilà, a beaucoup posé les fondements, notamment de la neurochirurgie, a découvert une artère dans le cerveau qui porte son nom, qui s'appelle l'artère de l'azorte, et donc a créé un des premiers CHU de France à Toulouse, le CHU de Rangueil, dans les années 60. Enfin, voilà, c'était un homme exceptionnel, académicien, chercheur, enseignant, dédié à l'hôpital. Enseignant, il était prof de culture G, en première année de médecine, jusqu'à ses 97 ans. Donc, c'était vraiment quelqu'un avec une personnalité extraordinaire, et c'est vrai qu'on a été éduqués avec une rigueur, je pense, qu'on lui doit. Et bien sûr, oui, la médecine était ce qu'il y avait de plus important, et c'était au-delà de la médecine, c'était plus, c'était de donner la meilleure santé à tout le monde. Je pense que ça, c'est le truc que j'ai vraiment ancré dans le crâne de... Et accessible. Oui, accessible, de sens de service public. Donc, voilà, mon père était chirurgien digestif à l'hôpital, chef de service, mon oncle était neurochirurgien, chef de service, il a été doyen de la fac pendant des années, ma mère était cardiologue, ma tante est dentiste. Enfin, voilà, j'ai vraiment entouré, entouré de médecins, mon grand-père maternel était gynéco, enfin... Ah non, c'est vraiment partout, 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 donc c'est vrai que c'était très présent, on ne parlait que de médecine à table, seulement ceux qui pouvaient s'exprimer étaient médecins, enfin, il y avait un truc quand même très, très dur aussi. Et moi, ça m'a toujours beaucoup attirée, et c'est vrai qu'enfant, j'avais raconté ça en rigolant dans le podcast de Mathieu, mais quand mon grand-père m'a emmenée le mercredi après-midi, c'était clairement pas pour aller au jardin public, on allait dans les sous-sols de la fac de médecine, et on regardait, je me souviens d'avoir vu des bébés dans du formol, des trucs qui, en fait, ce n'était pas du tout logique à cet âge-là, mais bon, tu sais, la nature et l'enfant, le fait que tu t'adaptes à tout. Ils nous donnaient des cours d'anatomie, voilà, mon père me faisait dessiner un appareil digestif, je pense, je ne sais pas, à l'âge de 6 ou 7 ans, enfin, c'est vrai que c'était très présent, tu vois, puis tout ce qui traînait à la maison n'était que lié à la médecine, donc forcément, tu tombais forcément sur un vital, sur des études cliniques, sur, voilà, donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup, enfin, je ne me suis pas trop posé de questions, puis ça m'intéressait beaucoup, et à l'âge de 18 ans, bien sûr, j'avais très envie de faire médecine, et franchement, je dois reconnaître que le poids de tout ça était un peu lourd, et à cette époque-là, à Toulouse, mon père, mon oncle et mon grand-père enseignaient en première année de médecine, et franchement... Tu les aurais eues comme profs, quoi. Voilà, je ne me voyais pas over comme ça, quoi, c'était trop, c'était trop pour moi, puisque je pense que c'est un âge où on a une forme de rébellion aussi en soi, donc, et que j'avais bien cultivé, et voilà, et donc, j'ai fait le parcours que je vous ai raconté, que je t'ai raconté, et c'est vrai que pendant toute l'histoire de Litchi et Mango, je me suis dit, le jour où j'aurai terminé cette aventure, quelle qu'elle soit, je reprendrai mes études et je ferai médecine. Et puis, j'avais aussi ça en tête, parce que quand tu es diplômée d'une grande école, tu peux, en fait, faire une passerelle sur dossier, bien sûr, en deuxième ou troisième année, c'est possible. Et donc, je m'étais dit, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça, et en fait, j'ai fini l'aventure de Litchi et Mango il y a deux ans, j'avais 36 ans, et quand j'ai voulu ouvrir le dossier, je me suis rendu compte que c'était que jusqu'à l'âge de 35, donc c'était trop tard. Donc, tu l'aurais vraiment fait, en fait ? Ah oui, je pense que je l'aurais fait. Tu l'aurais vraiment fait ? J'avais la chance d'avoir super bien gagné ma vie, et voilà, et moi, ce que j'aime, c'est apprendre, et donc, je trouvais ça génial. Et puis, je me disais, bon, en tout cas, j'aurais déposé le dossier pour savoir si j'étais admise, quoi. Et donc, là, ça a été clairement le deuil de quelque chose qui était très important pour moi. Et en fait, il se trouve que quelques mois après, il y a eu la crise sanitaire. Voilà, j'aimerais bien qu'on en vienne à cette magnifique aventure, oui. Et c'est vrai que là, en fait, la vie est géniale, et pas pour la crise sanitaire, bien sûr, mais pour ce que ça m'a, en fait, offert comme opportunité, mais en fait, donc, on revient en mars 2020. Le début du Covid arrive, et c'est vrai que pour toutes les raisons que j'exprime, moi, j'étais particulièrement touchée parce que je voyais le service public et les médecins et les soignants en souffrance. Et c'était un truc qui me touchait profondément parce que ça touchait à ce à quoi, enfin, ce qu'on m'avait appris, enfin. Et avec quelques entrepreneurs, le dimanche, qui a suivi les annonces de confinement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, on a un copain à nous qui est hématologue de formation et qui est entrepreneur, Thomas Closel, qui est le fondateur de Hawking, nous a dit, bah tiens, on pourrait peut-être faire une cagnotte litchi et collecter de l'argent pour acheter du matériel. Je suis sûre qu'on peut, évidemment, pas remplacer l'État, mais compléter les besoins et être plus agile et plus rapide. Et en fait, ce qui était une discussion de copains un dimanche après-midi sur WhatsApp, c'est transformé le lendemain en, tiens, on pourrait faire un collectif, donc qu'on a appelé Protège ton soignant. Et puis, on a créé cette cagnotte et puis ça a commencé à prendre et puis on a commencé à s'organiser. Vraiment, on a utilisé les méthodes d'entrepreneurs. Et en fait, ça a évidemment eu une ampleur qu'on n'attendait pas, mais parce que la crise était sans précédent. Et donc, on s'est retrouvés avec 150 bénévoles qui ont travaillé quasiment tous à temps plein pendant quatre mois et demi, pendant toute la durée de la première vague. Et on a collecté 7,4 millions auprès de particuliers entreprises, fondations. Et on a aidé 400 établissements en France. On a envoyé un cargo à Mayotte. Il y a deux avions qui sont partis en Corse. Franchement, on avait une dizaine de camions qui tournaient partout en France. Cinq entrepôts. C'est vraiment l'adaptation la plus extraordinaire de l'aventure entrepreneuriale pour le bien commun, avec des gens extraordinaires dont je n'ai pas rencontré 80% puisqu'on a tout fait sur WhatsApp. C'est-à-dire qu'en Zoom, on n'a pas même envoyé un s'email. On s'était vachement organisés. Et voilà, il y avait plein d'entrepreneurs géniaux et d'autres personnalités extraordinaires qui ont participé à ça. Mais notamment, dans le lot, il y a Jonathan, avec qui j'ai cofondé Résilience. Et donc, John, on se connaît depuis l'école. Il a un parcours entrepreneurial extraordinaire. Il a créé une société qui s'appelle PeopleDoc, qui est dans les ressources humaines, qu'il a revendue en 2018. Et même histoire que moi, il s'était dit, plus jamais je réentreprends, c'est terminé. Genre, j'ai eu la chance du débutant, je surfe dessus toute ma vie. Et c'est pour ça qu'on était très alignés. Et puis, on a vécu une histoire géniale pendant ces quatre mois et demi avec Protège ton soignant. Un truc extraordinaire avec les médecins et les soignants. Enfin, pas que les médecins, d'ailleurs, bien sûr, mais hyper intense. Pour te donner le niveau de dinguerie du truc, on avait des médecins, des réanimateurs, dans un hôpital dans le 19e, qui, à chaque fois qu'on leur livrait du matériel, nous faisaient des gâteaux le soir pour nous remercier. Donc, c'était vraiment... C'était tellement intense. C'était humainement, c'était génial. Je me souviens du professeur Chige, qui était à Cochin à l'époque, qui m'a appelée un jour, qui était le numéro 2 de la radio Cochin, qui m'a dit, mais Céline, t'as conscience que vous sauvez des vies, là ? Et en fait, franchement, c'était juste humainement extraordinaire. Et c'est ça que je veux dire, c'est que cette aventure-là, elle m'a donné bien plus que moi, je lui ai donné, alors qu'on a passé quatre mois et demi à travailler comme des fous, de huit heures à minuit. Et vous livriez quoi ? C'était des pousserins, des masques ? On a vraiment suivi, parce que la crise, les évolutions du besoin ont évolué en fait avec la crise. Donc au début, c'était les matériels de protection, donc des masques, des blouses, des surblouses, des charlottes. Et que vous commandiez où ? Alors on a réussi à organiser des équipes de sourcing et à peu près partout dans le monde, évidemment en Chine, en Corée, en Allemagne, on a trouvé en fait au fur et à mesure... C'est un matériel de qualité parce que tout le monde n'a pas été capable. En Belgique, ça a été une catastrophe. En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a compris que nous, notre rôle, il était d'être très réactif sur des petits besoins. Donc ce n'était pas de livrer trois millions de masques à un hôpital, mais c'était d'en livrer 15 000 parce que ça leur permettait, par exemple, de tenir quatre, cinq jours. C'était de trouver 700 sur blouse, mais ça leur permettait de passer la nuit. Enfin, c'était vraiment la réactivité. Donc en fait, on a acheté des petits stocks que forcément, ne s'intéressaient pas aux petits stocks parce qu'ils cherchaient à optimiser des grosses commandes, optimiser le prix. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément acheté dans les prix les plus bas, mais on a acheté des petits stocks dans des bonnes conditions et surtout, on avait une équipe qui était dédiée à vérifier les certificats des boîtes avec lesquelles on travaillait. Et ça, ils étaient quatre à faire ça quasiment qu'à temps plein. En fait, tu avais notamment Sacha Loiseau qui est le patron d'une biothèque française qui est cotée en bourse, Marie-Eckland qui est une investisseure mais dont le mari est réanimateur. Ils ont vraiment fait ça à temps plein et ce qui fait que ça nous a permis notamment de n'avoir aucune arnaque et d'acheter que du matériel de qualité qui a été livré et tout. Mais ils ont rejeté peut-être 30% du matos qu'au début, on pensait acheter. On avait vraiment monté un processus de logistique, certification, contrôle du matériel et achat en fait juste grâce à la tech qui fonctionnait bien avec quelques outils qu'on a pris en ligne qui étaient gratos ou qui nous coûtaient quelques dizaines d'euros. Donc ça, ça a été super efficace et résilient et c'est vrai que je me souviens parfois d'appels notamment d'un réanimateur que j'adore qui travaillait dans un hôpital de la PHP qui nous a appelé au milieu de la nuit en nous disant je n'ai plus de blues on est en train d'organiser une laverie de sac poubelle et là tu te dis mais en fait c'est juste pas possible et c'est vrai que ces trucs-là nous quand on nous appelait en fait on ne pouvait pas dormir et on passait la nuit à chercher et tu vois on trouvait des tout petits stocks mais en fait ça suffisait à leur faire tenir 48 heures le temps que la PHP puisse leur trouver des plus grosses quantités qu'ils avaient à dispo mais que forcément ils n'avaient pas toujours l'agilité d'une start-up donc voilà donc les besoins ont vachement évolué en termes de matériel après ça a été beaucoup du matériel pour équiper l'hydréa donc des vidéos laryngoscopes des pousses serins qui permettent d'ouvrir plus de l'hydréa donc par exemple l'aile Covid de l'hôpital Mondor elle n'aurait pas pu ouvrir sans protège ton soignant parce qu'on leur a livré plus de 100 pousses seringues qu'ils n'avaient pas pour ouvrir les lits et là où on a été franchement c'est vraiment la tech au service de la santé c'est que en fait ce qu'on faisait on avait un formulaire en ligne que les hôpitaux ou les établissements de santé on livrait des libéraux des cliniques etc ils rentraient leurs besoins dans le formulaire et en fait nous on utilisait un truc qui s'appelle Rtable qui est un petit logiciel en ligne et qui nous permettait en fait de voir les besoins et les évolutions des besoins en temps réel et donc par exemple sur les pousses seringues on a vite compris qu'il y allait avoir un besoin de stock pour ouvrir justement les réas et donc on a réussi à acheter le plus gros stock en Europe là parce qu'on a su un tout petit peu anticiper les besoins grâce justement tu vois avec l'utilisation de la tech et voilà donc c'était franchement c'était hyper intense comme aventure même quand je le raconte là ça me paraît dingue franchement j'ai même du mal à me dire on a vécu tout ça moi je bossais de 8h à minuit non-stop j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus les mains dans le cambouis qu'avec les chi c'est extraordinaire de redécouvrir c'était comme les premiers jours d'entrepreneurs c'était les deux doigts dans la prise mais franchement parfois c'était super stressant de temps en temps on se disait mais dans quelle bourbie on s'est foutu parce qu'il y avait du coup beaucoup d'attentes mais franchement c'était génial j'ai reçu tellement de lettres chez moi de médecins d'équipes soignantes des whatsapps franchement c'était dingue de remerciements c'était vraiment hyper fort et voilà et du coup ça nous a appris trois choses la première c'est qu'avec John on adorait bosser ensemble et qu'on était super complémentaires la deuxième c'est que c'était trop bien d'entreprendre et la troisième et ça c'était plus personnel mais John a un parcours un peu similaire c'est qu'en fait j'avais pas besoin d'être médecin pour travailler dans le secteur de la santé ce qu'il fallait que je fasse c'était de le faire en tant qu'entrepreneur avec mes compétences d'entrepreneur et notamment la connaissance de la tech et de pouvoir mettre la tech au service des soignants et des patients et donc voilà et donc ça c'est vraiment la naissance de résilience et donc vous avez planché à vous deux avec Jonathan qu'est-ce qu'on fait exactement et où est-ce qu'il y a un manque qu'on fait parce que réellement une application comme ça il n'y a rien de similaire pas à ma connaissance et c'est vrai que du coup l'été a passé 2020 et en septembre 2020 toujours toujours ce fameux copain Thomas Closel qui est donc le fondateur de Hawking et qui était en fait à l'initiative de protège-tention-sournion il nous a dit mais John, Céline vous avez adoré l'expérience de protège-tention-sournion franchement il y a tout à réinventer dans l'oncologie foncez quoi il y a tout à faire et c'est vrai que c'est vraiment lui qui nous a poussé et il nous a dit si vous voulez je vous mets en contact avec dix grands spécialistes de l'oncologie dans le monde qui s'intéressent à la tech à l'intelligence artificielle au machine learning et puis vous verrez bien ce que ça donne et moi j'étais persuadée tu vois que les gens n'allaient pas nous répondre ou genre vraiment cinq minutes par politesse parce que Thomas est très estimé dans la communauté scientifique et en fait on a eu un accueil génial et notamment on a rencontré Fabrice André qui est le directeur de la recherche de Gustave Roussy et c'est vrai que moi je pensais qu'on allait faire 15 minutes de visio avec Fabrice et il nous a dit ben venez à Gustave Roussy et en fait on est venu en rendez-vous avec lui et le rendez-vous qui devait sûrement durer 30 minutes a duré 4 heures et on s'est en fait pas quitté et je pense qu'on est parti en se disant ok on va monter une boîte ensemble et en fait c'est ça aussi la rencontre avec Gustave Roussy qui a été géniale et parce que du coup Résilience a été cofondée avec Gustave Roussy et du coup après on a passé beaucoup de temps tu vois en consultation avec Fabrice avec des patients moi j'ai fait on a fait peut-être rencontrer plus de 150 spécialistes patients donc au début on a vraiment fait une phase de complète ce qu'on appelle dans nos métiers de discovery c'est-à-dire qu'on a rencontré toute personne qui gravite autour du cancer que ce soit patients soignants aidants et pour essayer de comprendre ce qui manque en fait ce qui manque exactement Céline j'ai une petite question pour toi est-ce que tu as été touchée de près ou de loin par le cancer parce que finalement cette application c'est vraiment le cancer est-ce que tu as eu des cancers autour de toi oui je crois malheureusement comme à peu près tout le monde mon grand-père et mes deux grands-tantes sont décédées d'un cancer j'étais enfant puisque j'avais 5 ans quand mon grand-père est décédé 6 et 7 ans quand mes grands-tantes sont décédées donc voilà je m'en souviens avec des yeux d'enfant mais malheureusement plus tard à l'âge de 24 ans j'ai perdu un de mes meilleurs amis d'un cancer des testicules qui est décédé en 8 mois et c'est vrai que ça ça m'a beaucoup 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 marquée je pense que c'est un âge où on n'a pas bien conscience de la mort et en tout cas pas celle quand c'est pas dans le sens naturel de la vie et c'est vrai que j'avais beaucoup j'ai beaucoup été à l'hôpital il était hospitalisé à Clos du Trégo à Toulouse j'ai été beaucoup autant que j'ai pu présente donc j'ai vraiment vécu toutes les étapes que ce soit les différentes chimio-thérapie qu'il a fait la radio l'opération les métastases les déceptions du traitement et malheureusement la mort et ça m'a beaucoup marquée et peut-être que de façon insouciante il y a aussi cette envie de rendre justice voilà donc j'y pense encore beaucoup c'était il y a plus de 10 ans mais malheureusement je crois que c'est quelque chose qui marque la vie ah oui une empreinte vraiment très très forte et il y a encore énormément de jeunes et on le voit fort sur Instagram en fait beaucoup 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 de jeunes femmes qui partent quand même très vite aussi de cancer du sein qui soit disant un cancer qui soigne très bien qui a un petit cancer mais c'est encore une réalité beaucoup beaucoup de jeunes et c'est vrai que le cancer des testicules on nous disait toujours mais non c'est un cancer dont on ne meurt pas c'est un cancer dont on ne meurt pas surtout quand on est jeune et en fait mais je me souviens que même à l'hôpital les médecins et tout le personnel était bouleversé parce qu'en fait on voit quand même peu de jeunes partir de ces cancers là et en fait ça nous paraissait impossible et malheureusement c'est vrai que la prévention est hyper importante et voilà donc c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui a touché bien sûr tous les proches de notre copain et bien sûr j'ai souvent des pensées pour sa famille pour ses frères et soeurs je pense que c'est très dur d'accepter Alors est-ce que tu peux nous expliquer de manière archi simple bon évidemment ce serait bien que tout le monde ait l'application sur son téléphone quand il écoute le podcast mais voilà en quoi consiste Résilience pour qui pourquoi comment et j'aimerais bien que tu fasses la séparation en fait entre pour les médecins et puis pour les patients en fait c'est quoi l'idée derrière Résilience Alors l'ambition de Résilience c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer en utilisant des outils de la tech donc une app un software etc ce que fait l'application concrètement c'est notre conviction c'est qu'un patient qui est mieux informé c'est un patient qui est mieux soigné et donc ce que fait l'application c'est de créer une sorte de média hyper personnalisé pour mieux informer le patient sur sa maladie ses traitements et les effets secondaires induits par son traitement et ce qu'on veut prouver c'est que l'usage d'une app permet une meilleure adhérence au traitement donc ça veut dire un patient qui prend plus son traitement donc ça c'est vraiment notre vision et là la première version de l'app de Résilience qui sort elle est dédiée aux patientes et patients atteints de cancer du sein qui ont déjà fait de la chirurgie et de la chimie ou radio si c'était nécessaire et qui rentrent dans une phase d'hormonothérapie qui dure entre 5 à 10 ans et qui est à peu près pour 75% des patients qui ont un cancer hormonodépendant et en fait ce qui se passe c'est que malheureusement en France et dans d'autres pays d'ailleurs c'est une période où on est un peu moins bien accompagné puisqu'on voit moins fréquemment son équipe de soins et donc il y a beaucoup de drops donc d'abandon de l'hormonothérapie à peu près 50% oui c'est ça n'est pas très bon donc nous notre conviction c'est qu'on peut sauver des vies si l'app permet de mieux vivre les effets secondaires et mieux vivre le traitement et donc de plus prendre son traitement et donc ce serait vraiment l'idée de je pense que je l'ai lu quelque part sur votre site Digital Companion vraiment un ami c'est une source d'information une source d'information que j'ai quand même testé donc en long et en large et c'est vrai que c'est assez extraordinaire et je suis tout à fait comme toi convaincue que voilà quand on comprend les effets secondaires on les gère mieux vous offrez dans cette application pas mal de voilà de réponses par rapport aux médecines douces par rapport aux soins de support par rapport à alors donc concrètement le patient downlode l'application il met toutes ces données médicales comment ça va se passer entre alors j'ai des questions peut-être un peu bébèques mais comme ça voilà on aborde tout mais est-ce que le patient va pouvoir communiquer avec son oncologue ou alors avec une communauté d'oncologues comment ça va se passer concrètement quand il a mis toutes ces données voilà alors aujourd'hui ce que propose Résilient c'est qu'effectivement il download son app il faut qu'il rentre un minimum d'informations pour qu'on puisse nous lui permettre de personnaliser le contenu voilà exactement donc effectivement il va renseigner par exemple ses habitudes ses inquiétudes et donc nous on va lui proposer du contenu vidéo des articles du contenu animé qui va lui expliquer par exemple s'il a des bouffées de chaleur ou si elle a des bouffées de chaleur qu'est-ce qu'il ou elle peut faire pour mieux les supporter les bouffées de chaleur c'est un effet secondaire classique de l'hormonothérapie qui peut pourrir la vie et qui est une des raisons pour lesquelles il y a un abandon du traitement et donc nous on a créé avec 32 physiciens de Gustave Roussy et notamment l'AFSOS du contenu qui va expliquer comment mieux le gérer donc par exemple pour les bouffées de chaleur on peut faire des séances d'hypnose et de l'apprentissage à l'auto-hypnose et ce qui a été prouvé c'est qu'à partir de 5 séances d'hypnose et un apprentissage à l'auto-hypnose on réduit d'à peu près 70% les bouffées de chaleur donc on espère apporter des vrais bénéfices aux patients pour en fait ouvrir des portes de la connaissance notre conviction c'est que savoir c'est pouvoir et donc par exemple on va aussi lui suggérer des soins de support comme tu le disais des conseils de nutrition des conseils sur son lifestyle et puis par exemple le rassurer aussi parce que c'est vrai qu'on a vu dans les focus group qu'on a fait donc c'est des moments où en fait on teste l'application et ça c'est fait par Gustave aussi puisqu'il faut bien savoir aussi qu'elle est développée comme une étude clinique donc c'est vraiment une démarche scientifique sérieuse et éprouvée et donc par exemple sur les focus group l'un des premières réactions des patients c'est de dire mais je ne savais pas que la fatigue c'était à cause de mon traitement et de se sentir hyper rassuré parce qu'on leur dit oui en fait quand on est en phase d'hormonothérapie 80% des patientes et des patients ressentent de la fatigue rassurez-vous c'est normal et il y a des choses qui sont possibles à faire ça c'est la partie patient et en fait finalement comment est-ce que ça arrive toute l'info arrive à l'oncologue est-ce que j'ai plein de questions parce que je trouve ça fascinant elles sont pertinentes et moi je me pose les mêmes et juste un petit point aussi sur lequel je voudrais inciter il y a beaucoup de questions liées à la santé sexuelle et qui sont peu abordées en consultation parce qu'il n'y a pas le temps parce que c'est gênant parce que le conjoint est présent donc on aborde aussi beaucoup ces sujets on a travaillé avec plusieurs gynécologues un psychiatre et de façon à expliquer en fait des mots et c'est vraiment le postulat c'est mettre des mots sur les mots pour rassurer le patient lui expliquer que c'est normal qu'il y a des choses à faire et l'aider c'est là qu'on devient réellement acteur de sa maladie en fait quand on est vraiment dans cette compréhension et du coup pour revenir à ta question effectivement la vision c'est d'aussi apporter le lien avec l'équipe de soins donc ça c'est la deuxième étape qu'on est en train de bâtir donc c'est la possibilité effectivement de pouvoir être en contact avec son équipe de soins avec des infirmières ou infirmiers de coordination donc avec sa propre équipe de soins ou simplement d'être en contact avec des oncologues qui sont partout partout en France comment ça va se passer concrètement sa propre équipe de soins sa propre équipe de soins et donc c'est d'équiper tu vois avec des outils de télésurveillance donc ça c'est de plus en plus utilisé par les soignants et par les médecins notamment le Covid a beaucoup je pense changé les usages et c'est vrai pas qu'en hormonothérapie c'est vrai en fait en cancérologie entre 25 et 50% des traitements maintenant ce sont des traitements par voie orale donc on peut être hospitalisé à domicile mais là il faut un lien avec l'équipe de soins donc la prochaine étape dans le développement de résilience c'est effectivement de pouvoir ajouter des fonctionnalités de télésurveillance qui seront là développées dans un deuxième temps je vois bon effectivement tu as dit que pour le moment c'est cancer du sein et suivi de hormonothérapie mais vous comptez couvrir tous les cancers bien sûr évidemment là on fait un peu ce qu'on appelle une proof of concept parce que c'est vrai que la façon dont on a découpé l'application c'est trois étapes c'est mesurer comprendre apaiser donc je mesure mes effets secondaires je comprends mieux avec tout ce contenu qui est créé par résilience ma maladie et apaiser je peux être acteur donc des soins de support qui sont recommandés on a en projet d'ajouter ce que les médecins appellent de l'auto-management donc c'est notamment des programmes de sport de nutrition qui sont entièrement personnalisés pour le patient mais c'est vrai qu'on avait besoin si tu veux de s'assurer que cette vision qui sort de ma tête d'un réveil nocturne enfin une difficulté à dormir de me dire mesurer comprendre apaiser que c'est la bonne façon de prendre le chemin et donc on veut tester ça et effectivement on veut au fur et à mesure d'abord couvrir toute la phase de cancer du sein donc chirurgie chimiothérapie radiothérapie localisée et métastatique et puis ensuite au fur et à mesure ouvrir à d'autres pathologies mais on a un travail effectivement scientifique approfondi avec les physiciens qui prend du temps pour qu'il soit de qualité donc tous les cancers couverts alors maintenant j'ai quand même envie de one step further on va dire est-ce que ça va permettre d'affiner les traitements et donc de faire des espèces de similarités patients et de se dire ok elle elle a un profil ça 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 a marché on va avoir des données absolument extraordinaires en fait c'est vrai c'est vrai que ça c'est la vision scientifique à long terme et c'est notamment de pouvoir faire du management et de la prédiction de toxicité en fonction des traitements enfin en tout cas je crois que c'est notre ambition c'est d'apporter une vraie médecine personnalisée et ça la seule façon de le faire c'est d'utiliser des outils construits via la technologie mais d'avoir une expérience qui soit la plus personnalisée pour être la mieux vécue par le patient que ce soit dans l'accompagnement que ce soit dans le traitement que ce soit dans l'après-cancer ça c'est vraiment important les études cliniques en fait grâce à toutes ces infos récoltées est-ce qu'on va plus facilement trouver les patients pour des études cliniques alors ce serait une option effectivement possible dans les développements futurs de résilience et où est-ce que tu mets toute la place de l'humain est-ce que tu penses que ça va faire gagner du temps et du coup est-ce que finalement les consultations avec l'oncologue on aura peut-être un peu plus de temps pour parler de l'humain comment est-ce que tu vois les choses en fait nous on veut avec je pense humilité bien sûr mais mais aussi respect rééquilibrer la relation patient-soignant et en fait le meilleur moyen de le faire c'est de donner de la connaissance aux patients et ça en fait j'aurais tendance à penser que c'est pas tellement le rôle de l'oncologue qui n'a pas forcément le temps pour chaque patient et il faut avoir conscience qu'il y a 60 000 oncologues dans le monde il y a 18 millions de nouveaux cas de cancers par an et ça va doubler dans les 20 années à venir et le nombre d'oncologues ne doublera pas donc il faut vraiment revoir la façon et réinventer la façon dont on soigne il faut que la connaissance elle soit plus accessible et c'est vraiment notre ambition c'est de créer une sorte d'universalisme du cancer pour que chacun puisse s'il le souhaite bien sûr avoir le niveau d'information qui l'attend et avec parfois d'informations très détaillées parfois des choses plutôt simplifiées enfin ça c'est un travail aussi qu'on fait mais donc voilà donc vraiment bien informer le patient pour ensuite qu'il soit mieux armé vis-à-vis de son de son expérience du cancer et de son protocole de soins et donc qu'il puisse par exemple tu vois arriver avec sur son app tout un diagramme qui donne tous les effets secondaires qu'il a eu depuis les trois derniers mois de sa dernière consultation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui s'il va en rendez-vous c'est les symptômes dont il va partager c'est ceux peut-être qu'il a notés s'il est très scrupuleux ou ceux dont il se souvient ou ceux qu'il ose partager là où l'app par exemple pourra s'il le souhaite lui proposer quelque chose qui est beaucoup plus exhaustif et qui est une façon de collecter l'information qui est beaucoup plus beaucoup moins biaisée quelque part et donc il va permettre aussi à l'oncologue de beaucoup mieux piloter le traitement oui moi je vois ça presque finalement quand le patient arrive déjà très informé on peut vite passer on peut passer à l'essentiel en fait reposer toutes les questions que l'oncologue réexplique tout si finalement l'app a tout expliqué avant le patient est mieux préparé il est mieux préparé c'est un bon point et tu vois par exemple on a une patiente là qui est sur le bêta test de l'app donc on a une trentaine de patients cet été qui ont participé activement toi aussi tu l'as fait à expérimenter l'app de résilience et cette patiente elle nous a envoyé un mail de remerciement mais surtout elle l'a conclu par un truc qui pour moi tu vois c'était vraiment ce que j'attendais elle a dit du coup j'arrive avec des questions pour mon prochain rendez-vous avec mon oncologue et ça je trouve ça capital en fait parce qu'on a tellement 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 de questions et en fait si on peut finalement déjà savoir que tel effet secondaire est dû à tel traitement on peut moi je pense réellement que ça va faire gagner du temps en fait donc quels sont les milestones maintenant donc cancer du sein quels sont les projets à court terme moyen terme et quels sont les rêves comme je le disais effectivement les projets à court terme c'est le lancement de l'app et puis d'avancer petit à petit vers la télésurveillance et vers de nouvelles pathologies couvertes je pense qu'à moyen terme l'ambition c'est effectivement d'aider à améliorer ou faire évoluer le traitement et puis l'ambition à long terme c'est une médecine qui soit complètement personnalisée au bénéfice du patient parce que je crois que notre obsession c'est celle-là je pense que c'est ça c'est les rêves pour résilience j'imagine que tes rêves personnels sont les rêves pour résilience absolument écoute merci mille fois Céline vraiment une grande révolution quand même dans le monde du cancer écoute on verra si on arrive à trouver des résultats au bénéfice du patient je pense que ça nous rendra extrêmement heureux bénéfice du patient et bénéfice de tout le monde de la société tout entière résilience c'est une entreprise à mission et notre la mission qu'on s'est donnée c'est de réduire les inégalités face aux soins donc c'est vraiment le but c'est que la médecine et la santé soient les plus accessibles pour tous et ça ça nous tient très à coeur et c'est extraordinaire parce que même dans toutes les zones reculées en fait finalement parce que tout le monde a un smartphone et le but c'est de le traduire dans toutes les langues absolument merci Céline merci mille fois alors j'ai quand même oublié de te poser une question très très importante quelle est ta définition de la résilience alors on pose la question à tous les patients qu'on interview je pense que c'est de recevoir les chocs de la vie parce que je crois qu'on n'a pas le choix et d'essayer d'en faire une force et d'essayer de construire merci beaucoup Céline merci Lelphine je vous remercie de tout coeur de nous avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note comme à l'école 5 étoiles et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos étoiles vos commentaires vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait l'écoute toutes ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes les princesses et guérières de ce monde si vous désirez vous aussi partager votre histoire n'hésitez pas à me contacter via le blog cancerjegère cancer-je-ger point blog il y a des instructions pour le partage de témoignages et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine gros bisous et on se retrouve